What's up tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui on se fait une petite ouverture de cartes Pokémon avec le Kalos qui vient tout juste de sortir pour le mois de mai. Donc deux booster packs inclus avec les cartes gigantesques des trois Pokémon. On a les Battle Stars aussi qu'on va ouvrir, trois petits paquets, North America en anglais, et on a six paquets de Matchless Fighter japonaises ici. Donc on espère avoir des bons picks aujourd'hui. Donc on va commencer avec le Kalos, qui est notre item ici principal. Ouvrons ça. Est-ce qu'on a des petits... Sleeves, oui. On m'indique que oui en arrière. Il faut se m'assurer qu'on soit équipé lorsqu'on va sortir les cartes. Donc premièrement les trois cartes. Chesspin. On peut voir ici avec le petit Pikachu Holo. Fennekin. Très belle carte. Pour le feu. Et pour l'eau, on a Froakie. Très belle carte pour ceux qui veulent voir en arrière. Ça ressemble à quoi? Voilà. C'est quand même nice. Voilà sur le côté. Les deux paquets qui viennent à l'intérieur. Une Battle Style et une Sun & Moon. Donc on va commencer avec ça. Le Battle Style, on va la mettre ici. La Sun & Moon. On n'a jamais collectionné vraiment les Sun & Moon. On a quelques cartes à cause que justement des fois ça vient dans des Teens ou Boosters quelconques. Mais on n'est pas vraiment avancé je vous dirais en Sun & Moon. Donc un, deux, trois, quatre. On met ça en dessous. On commence. On y va avec le Green. Une petite Lily. Metapod. Granbull. Caramba. Pipipic Pec. On va bien. Sandile. Snooble. P-Roll. River Solo. Poplio. Et Masquerain pour la dernière carte. Donc c'était Sun & Moon. Voilà, je donne ça à ma copine. On y va avec le Battle Style maintenant. Qui vient bien sûr dans le Kalos. Ce n'était pas nos Battle Style qu'on avait au début. Petit problème ici que la pack. C'est bizarre. On va y arriver. On va y arriver. On a tout foiré. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Green. Bruxix. Hunchcrow. Lickiton. Odour. Silocobra. Blicbog. Espure. River Solo. Sislipped. Et. Totlen V. Nice. Quatre. On va regarder en arrière. On m'a de l'air légèrement décalé vers la droite. Donc un peu plus de bleu ici. À la gauche. Donc voilà. On va la sliver tout de suite. Pour les valeurs, je vais les rajouter à l'édition. Ça change tellement. Donc lorsque je vais éditer la vidéo. Voilà la première carte. On va enlever ça de côté. Un petit hit. Pas si pire. Pas si pire. On va continuer avec le Battle Style. Ouverture du prochain Battle Style. Ouip. Oh la carte était à l'envers tantôt. C'était bizarre. J'ai comme vu qu'elle était verte la carte pour le truc en ligne. Mais c'était pas moi qui ai fait l'erreur je pense. Énergie, Luxio, Durand, Purugli, Gligar, Electabuzz, Bellsprout, Brondzor. Oups. Désolé. Arrête de décoller. Murkrow, Reverse Solo, Glicscore et Victini VMAX. Let's go. On demande une slave ici avant qu'on brise la carte. Est-ce qu'on l'avait déjà? Ouais. Voilà. Avant-dernière Battle Style. By the way, c'est les dernières pour qu'ils finissent notre booster pack. Booster box. Désolé. Il nous en reste trois donc on l'est fini. Energy. IndiD. Crowd out. Je vais vous dire, les Battle Style, il reste tellement collé. Les cartes. Tower, Water, Salendi, Rolicoli, Espur, Shinx, Bleak Bug, Reverse Solo, Pachirizu. Et une Single Strike Ushifu V. Est-ce qu'on l'avait? On l'avait aussi. Voilà. Ça hit, ça hit. C'est rare dans mes vidéos que ça hit. Ça va être toujours normalement quand je les ouvre tout seul dans mon salon. Dans le noir. La petite dernière Battle Style. On met ça de côté. Un, deux, trois, quatre. Let's go. Energy. Tower of Darkness. Corina Focus. Karkul. Glemo. Galarian Slowpoke. Gamber. Mokro. Salendit. Reverse Solo Fearow. Et pour terminer, une Holo Undoon. Qui était la carte qu'on attend depuis une couple de booster box. On a presque la collection complète. Puis celle-là, il nous la manquait. Donc, je connais quelqu'un ici qui est heureux. Heureuse, en fait. Féminin. Féminin. Elle ne me donne pas de livre. Donc, je pense que je vais aller l'acheter dans les poubelles. Allô? Oh, ça, c'est une petite livre de qualité. La Ultra Pro avec la petite badge. Je ne suis plus habitué de mettre des cartes là-dedans. Ça se peut qu'il y ait des poils. Donc, voilà. On va faire un peu de ménage. Maintenant, les Japonaises. Mon problème avec les Japonaises, c'est que moi, je connais pas mal les anciens Pokémon. Donc, un à 150. Quelques-uns après 150. Donc, là, je risque d'être confus parce que tout est en Japonais sur les cartes. Donc, si ça brise, c'est bon. On y va. Let's go. Donc, les Japonaises, en fait, on a juste besoin de bouger une carte vers l'arrière. C'est un peu différent. Les paquets contiennent cinq cartes. Donc, beaucoup moins que les Américaines. Donc, on tourne ça de côté. On en met une en dessous. Aussi, la qualité des cartes n'est pas pareille. Vraiment mieux. Donc, monsieur ici. Monsieur ici. Ça. Et! Une Reverse Solo. Comme vous pouvez voir aussi, les Reverse Solo, c'est... Il y a le contour. C'est un peu différent. Puis, pour voir une carte japonaise, pour ceux qui n'avaient jamais vu ça, c'est comme couleur rare. Honnêtement, on sent aussi que la carte est de meilleure qualité. Comment c'est imprimé, quand on la touche. Un peu plus épaisse. Un peu plus... Il y a plus un feeling, je vous dirais, plastique que carton. Donc, on y va avec notre autre Matchless. On met ça en dessous. Cinq cartes. Lui, c'est Kunata, Kunana, Hakuna Matata. Celle-là, c'est une Holo. Donc, encore une fois, les Holos, on a le Holo et on a le contour aussi de la carte qui est en Holo. Un peu comme la Reverse qu'on a vu tantôt. Donc, voilà. Celle-là, on va la sliver. Il ne reste plus de... Oui, non, regarde. C'est une Lagana Matata. On va mettre de l'autre côté. Mais, j'aimerais mieux les autres. Je suis rendu fan des autres. Ils rentrent mieux. Voilà. Quatre petits paquets. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je pensais que je venais de briser la carte. Donc, on y va comme ça. Madame ici. Monsieur ici. Et... Ouh ! Une belle petite V-Max ici. On l'aime bien, celle-là. Ok. Parfait. On retourne avec nos sleeves qu'on aime. Les Penny Sleeves. Plus cheap, mais plus facile à rentrer les cartes, je vous dirais. Donc, voilà. Trois paquets encore. Les paquets sont tellement minces. Regardez ça. C'est incroyable. C'est fou. C'est vraiment différent, l'expérience d'ouverture des Japonaises. On a le nouveau set qui vient de rentrer. Le genre de Chilling Rain japonais. Que je vais probablement faire aussi en vidéo. Et j'ai du Shiny V. Mais ceux-là, on ne va pas les ouvrir pour l'instant. On va garder ce Seal. Donc, voilà. Dernière carte. Rien de spécial en ce moment. Voilà les Japonais. Matchless, on pourrait dire que c'est des genres de Battle Style. Mais les sets ne se ressemblent pas à 100%. Des fois, je vous dirais que le set japonais, il est comme un set en avance sur les Nord-Américains. Donc, des fois, tu as des cartes qui sont dans la matchless. Que tu vas voir dans l'autre set après Battle Style au niveau des États-Unis. Donc, c'est un peu spécial comment c'est fait. Le B-Drill. Reverse solo. Voilà. J'entends des cartes tomber par terre. Ce n'est pas normal. Donc, la dernière. Matchless. Veux-tu ouvrir, petit? Ne veux pas ouvrir. Montre-au-de-ça de côté. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. C'était la dernière. Donc, pas d'huit sur notre dernière. Je ne sais pas si on a nos hits de près. Pour qu'on les remonte à l'écran. Tout ce qu'on a pigé aujourd'hui. Ils sont-tu slivés? Ça, 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 ça. Donc, ici. Notre Hirshifu Single Strike. Notre Victini V-Max. Notre Kotlin V. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Notre Japonaise V-Max. Et les deux autres qui sont des Holos normales. Donc, celle-ci. Et le Udum. Donc, c'est pas mal tout pour notre ouverture Pokémon aujourd'hui, guys. Dropez-moi un petit like. On en fait des fois. Ce n'est pas une chaîne qui est dédiée aux Pokémon. Mais j'aime bien ça faire des vidéos de temps en temps lorsqu'on reçoit des paquets. On a encore du Battle Star à ouvrir. Je vais avoir de la japonaise beaucoup plus qu'avant. Et aussi, j'ai un petit set de hockey qu'on doit terminer. De ma retail box. Donc, on se revoit bientôt sur une vidéo. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Merci tout le monde. Peace.